...de son groupe. Pour la première question, la parole est à M. Jean-Pierre Vial pour le groupe Union pour un mouvement populaire. M. le Président, M. le Ministre, lors de la conférence environnementale de septembre 2012, le chef de l'EPSTA promettait de redresser la filière photovoltaïque française et au mois de septembre dernier, au terme du débat national sur la transition énergétique, il annonçait la fin des tarifs d'achat d'électricité renouvelable. Je souhaite vous poser deux questions. La première, malgré les crises violentes traversées par la filière solaire française, le marché mondial continue son développement et l'industrie française, qui aura perdu plus de 15 000 emplois, conserve une vraie capacité à un niveau technologique de premier plan. Mais un tel enjeu exige malgré tout un marché national suffisant, ne serait-ce que pour atteindre les objectifs de 23 % d'énergie renouvelable. Nous ne sommes qu'à 14 %. Sur les 12 derniers mois, c'est moins de la moitié de 1 000 MW fixés comme objectifs qui auraient été raccordés et nécessitent bien évidemment un cadre réglementaire clair et stabilisé. Or, jamais la filière solaire ne s'est trouvée devant une telle absence de lisibilité pour les années à venir. Quels sont, M. le ministre, ces engagements que le gouvernement entend prendre pour sécuriser la filière industrielle solaire française ? Par ailleurs, au cœur des enjeux de la transition énergétique se trouve l'équilibre électrique, défi du mix énergétique dont l'effacement. Hier, la loi NOM en a fixé les principes et aujourd'hui, la loi Brotte en pose les règles de mise en œuvre. Il s'agit d'un dispositif exemplaire sur le plan écologique, économique et industriel. Si une part du gisement est attendue des particuliers, une part tout aussi importante que les industriels gros consommateurs pour lesquels le gain économique peut être vital. Ce n'est pas pour rien que l'Allemagne s'est dotée d'un fonds de 190 millions d'euros en 2013 avec une prévision de 320 millions en 2014 au profit de son industrie électrointensif et que la Pologne travaille actuellement à se doter d'une capacité de 1 000 MW. Or, la France, qui dispose aujourd'hui du cadre législatif nécessaire et des capacités disponibles, n'a toujours pas affiché les moyens financiers qu'il entend mobiliser, alors qu'un grand nombre d'industries est dans l'attente de ces financements qui leur permettraient de surcroît d'être des acteurs puissants et utiles de la transition énergétique. Quels sont les engagements sur ce point que le gouvernement entend prendre en faveur de la filière industrielle française ? Je vous remercie. Je passe la parole à M. le ministre Philippe Martin, ministre de l'Écologie, Développement durable et de l'énergie. Oui, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, M. le Sénateur Jean-Pierre Villas, je suis d'abord très heureux d'être passé au crible par le Sénat pour la première fois de ma vie. La filière photovoltaïque française se trouve dans une situation complexe. Elle a subi les instabilités réglementaires passées qui ont conduit à une bulle spéculative. Je n'aurais pas l'impudeur de vous rappeler sous quelle majorité cette bulle a éclaté. Un nouveau cadre a été mis en place début 2013. J'ai notamment annoncé le travail sur un cahier des charges pour le lancement début 2014 d'un nouvel appel pour les installations de plus de 250 kW. Ces modalités de soutien se poursuivront pour maintenir le rythme de déploiement à l'échelle métropolitaine. Il faut pouvoir maintenir une cadence raisonnable afin de s'inscrire dans la durée. A l'avenir, le soutien au photovoltaïque intégrera aussi les évolutions des modalités de soutien et le résultat des travaux de prospective sur ce que sera le marché photovoltaïque dans quelques années. C'est essentiel si l'on veut faire les bons choix structurels. Il faut aussi prendre en compte les contraintes financières car le déploiement des ENR, vous le savez, ce sont les consommateurs qui le supportent. Ensemble, nous devons donc viser à l'optimalité économique du système. Vous mettez en avant le fait qu'en 2013, nous n'allons pas atteindre les 1000 MW et vous avez raison, mais c'est la conséquence directe de la bulle spéculative sur le photovoltaïque. En effet, les projets photovoltaïques mettent en moyenne 12 à 18 mois pour se raccorder, jusqu'à 24 mois en moyenne pour les grandes installations. Ainsi, les projets raccordés au second trimestre de 2013 sont entrés en file d'attente pendant le moratoire. Les mesures d'urgence prises par le gouvernement en début de cette année se traduiront dans les raccordements à partir de 2014. Mais d'ores et déjà, je puis vous dire que nous relevons une certaine reprise avec une augmentation de plus de 100% des raccordements au troisième trimestre de 2013 par rapport au trimestre précédent. Concernant votre seconde question, la seconde partie, les dispositifs d'effacement. Le cadre établi, notamment dans le cadre de la loi Brott, que votre groupe n'a malheureusement pas soutenu. RTE travaille par ailleurs à la conception de nouveaux produits innovants valorisables par les industriels. Grâce à tous ces dispositifs, les industriels deviennent de plus en plus acteurs de leur consommation. Des entreprises se spécialisent dans le domaine de l'effacement afin de faire baisser les factures d'électricité des industriels. En 2013, c'est plus de 1 200 MW qui sont actionnables selon Energy Pool, que vous connaissez bien. Pour les industriels, cela pourra se traduire par des baisses significatives de factures. Mon cabinet travaille étroitement avec les effaceurs pour veiller à ce que les textes réglementaires permettent le développement effectif de l'effacement. Car entre effacement et production, je préfère bien sûr l'effacement, surtout si c'est moins cher. Monsieur le ministre, deux minutes pour la réponse. C'est la première question crible. Il vous sera beaucoup pardonné, mais nous serons vigilants sur les suivantes. La parole est à monsieur Vial pour la réplique. Oui, monsieur le ministre, j'ai bien sur la première question entendu votre réponse. Également les engagements sur les objectifs que vous avez rappelés. Puis-je citer un exemple qui est quand même une référence qui sera d'ailleurs, je crois, un test pour tous ? C'est la situation de l'entreprise Bosch à Vinicieux, sur laquelle, très sincèrement, je sais que beaucoup d'opérateurs, beaucoup de grands cabinets manifestent une position très réservée. Je pense que c'est un bon dossier sur lequel tester cette filière. Enfin, sur le deuxième point, j'ai noté effectivement là aussi votre intérêt pour l'effacement. Je me permets de citer un exemple d'actualité. Ça a été la reprise durant cet été du groupe aluminium Rio Tinto à Saint-Jean-de-Maurienne, qui a été repris par un groupe allemand Trimet, dont le modèle a justement montré la pertinence qu'il avait et de la bonne utilisation de l'énergie et notamment de ce dispositif d'effacement. Merci. Merci.